La ville de Douala connaît une augmentation de la chaleur et des précipitations abondantes et violentes. Ces signes nous montrent à suffisance un problème lié au climat. Nous nous sommes rapprochés d'un militant écologiste, pour ne pas le citer, Didier Yimkoua, avec qui nous allons nous entretenir sur la thématique du changement climatique et le rôle des populations locales à Douala. Sans plus tarder, M. Yimkoua, bonjour. Bonjour. Nous allons passer à présent à la première question. De façon simplifiée, c'est quoi le réchauffement climatique ? Le réchauffement de la terre qui est aussi consubstantiel aux émissions de gaz à effet de serre. Et depuis la COP21 à Paris, tous les grands experts sont tombés unanimes que les émissions de gaz à effet de serre sont liées aux activités humaines. tels que le transport, l'agriculture, la production d'énergie, l'exploitation forestière, les BTP et les ordures ménagères. Parce que dans la putréfaction, dans la décomposition des ordures ménagères, il y a ce qu'on appelle le métal, qui est aussi un gaz à effet de serre. Donc, il y a trois principaux gaz à effet de serre. Vous avez le CO2, qui est le plus vulgaire, mais vous avez la vapeur d'eau, qui est même 100 fois plus dangereux que le dioxyde de carbone. Alors, la seule différence, c'est que la vapeur d'eau se recycle très vite dans l'atmosphère, alors que le CO2 peut mettre assez du temps dans l'atmosphère. Vous avez aussi le méthane, vous avez les trois principaux, mais il y a aussi le CFC, ce qu'on appelle le chlorofluorocarbon. Donc, on utilise par exemple dans les aires au sol. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501